Bonjour, je m'appelle Renaud Zacante et je vais vous présenter une recette agréable qui est intitulée une salade d'agrumes marinée au thé vert. Pour ce faire, très simplement, on va se munir d'oranges, des oranges bien fermes, d'autant que la saison commence à arriver, donc on va avoir des oranges qui vont être parfumées et qui vont être agréables à manger. Et le deuxième agrume va être les pommelos. Donc ce sont des pommelos roses qui vont justement nous donner un contraste de couleurs dans l'assiette. Donc bien entendu, nous avons ici du thé vert pour effectivement mariner nos agrumes avec ce thé. Pour ce faire, nous allons donc commencer à lever les segments d'oranges. Donc les segments d'oranges, en fait, tout simplement, ce sont les quartiers des oranges. Donc pour ce faire, on va découper en premier les deux bases de l'orange. On se prévoit un petit récipient pour mettre ces épluchures. Et ensuite, avec le couteau, on va découper la peau en suivant l'arrondi de nos oranges. En essayant de ne pas enlever trop de pulpe et en même temps d'enlever le maximum de peau blanchâtre qui donne un goût amer à l'orange. On continue avec la deuxième orange. Donc c'est vraiment une tâche très simple à faire. Vous verrez, c'est rapide et c'est une petite salade qui est, ma foi, bien agréable. En une fin de repas qui a été un petit peu lourd et indigeste. Voilà. On enlève bien les petites peaux blanches. Donc bien entendu, se munir d'un couteau bien affûté, ce sera beaucoup plus facile pour justement ne pas casser les quartiers des oranges. Voilà, on a donc enlevé la peau de nos oranges. Et maintenant, on se prépare donc à lever les segments. Donc sur une orange, les différents quartiers sont séparés par une petite peau blanche. Donc le fait justement de lever ces segments, cela donc va nous amener à longer la première peau blanche. De l'autre côté, nous longeons la deuxième et nous retirons donc un quartier d'orange sans peau blanche. Nous allons donc continuer sur les différents quartiers d'orange. Vous voyez, cela se découpe tout seul, les quartiers s'enlèvent, ils restent bien entiers. Mais c'est aussi pour cela qu'il faut un couteau vraiment bien affûté. Donc vous allez constater en levant ces différents quartiers que le jus de nos oranges s'échappe et coule doucement sur notre planche. Surtout, ne pas le perdre, prendre un récipient où vous allez disposer vos différents quartiers d'orange. Vous allez récupérer vos différentes peaux blanches et les presser pour retirer le maximum de jus possible. Voilà, comme ceci, on n'a plus que les peaux et plus du tout de jus. On récupère aussi le jus qui s'est écoulé sur la planche. Car cela fera notre sauce à la fin de notre recette. Nous continuons donc la deuxième orange. Alors, pour 4 personnes, il faut prévoir une orange ainsi que un pommage. melos par personne. Ce qui vous fera à peu près une quinzaine de segments dans l'assiette. C'est un dessert vraiment qui ne coûte pas cher et qui est vraiment agréable. Voilà, la deuxième orange. On presse, comme pour la première, les peaux blanches pour récupérer tout ce jus. Ainsi que récupérer le jus de la planche. Même manipulation pour la troisième orange. C'est très bon. C'est vraiment un peu. C'est très bon. C'est bon. C'est beau. Encore. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, on a donc nos différents quartiers d'orange, on continue, on presse la peau et on récupère le jus. Donc deuxième manipulation, les pommelos. On va pratiquer exactement de la même manière. Nous découpons donc les deux bases du pommelos et comme pour l'orange, on va découper en suivant l'arrondi de notre fruit. Vous voyez cette couleur rose et bien agréable du pommelos. Donc surtout, même principe, essayez d'enlever au maximum les petites peaux blanches qui donneraient éventuellement une petite amertume en bouche lors de la dégustation de notre dessert. On continue avec le deuxième. Alors, vous constaterez en réalisant cette recette qu'il y a une petite amertume en recette que les quartiers d'orange sont un petit peu plus difficiles à découper que les quartiers de pommelos. Tout simplement dû à leur grosseur ainsi qu'à une légère fermeté du pommelos en comparaison de l'orange. Mais rien de bien difficile et rien de bien insurmontable. voilà. 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 Comme ceci. Alors, au besoin, redonnez un petit coup d'affûtage à votre couteau. Ceci facilitera le découpage. le découpage. Voilà. Donc, on pratique exactement de la même manière. On suit les peaux blanches de chaque quartier. Et vous voyez, ça glisse tout seul. ... C'est parti. Comme ceci. On place donc nos quartiers de pommelos avec nos oranges et de la même manière, on va presser nos peaux blanches pour récupérer le jus des pommelos. On continue. À lever nos quartiers. C'est parti. Voilà. Dans notre récipient, on presse. Et on récupère le jus de notre planche. On termine avec le dernier pommelos. On récupère le jus. On récupère le jus de notre planche. Comme ceci. On fait bien attention car du jus aura coulé. Mais ce n'est pas du tout gênant pour la suite de la recette. Nous en avons suffisamment dans notre récipient. Alors, maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une salade d'agrumes marinée au thé vert. Donc, nous allons donc rajouter du thé vert. Nous allons saupoudrer nos agrumes de thé vert. Voilà. Comme ceci. Nous allons bien les mélanger. Le tout à la main. Il n'y a pas mieux pour mélanger. Voilà. Comme ceci. Il ne vous reste plus qu'à laisser reposer votre recette de manière à ce que le thé vert infuse correctement, gonfle légèrement et transmette son parfum au jus et ainsi qu'aux agrumes. Donc, vous le laissez bien au frais de manière à ce que cette salade soit la plus fraîche possible. Et l'idéal serait de le servir avec un sorbet au thé vert ou bien tout simplement un sorbet à l'orange shanguine. Ou si, effectivement, vous avez un petit peu du mal à trouver des sorbets qui sortent un petit peu de l'ordinaire, servir tout simplement avec un sorbet mandarine, un sorbet orange, peu importe. A vous de choisir. A vous de vous faire plaisir. Après tout, c'est votre recette. Alors, je vais vous montrer une petite idée de présentation pour cette petite salade. Donc, tout simplement, on va intercaler un quartier d'orange et un quartier de pommelos. De manière à réaliser une belle rosace dans votre assiette. Car, il ne faut pas oublier que le visuel est primordial dans la cuisine. C'est ce que vous verrez en premier. C'est ce qui va vous donner l'eau à la bouche. Et c'est ce qui vous donnera encore plus d'appétit pour dévorer cette recette merveilleuse. Voilà. Nous avons donc une belle rosace dans l'assiette. Et on va tout simplement terminer en nappant nos différents agrumes avec notre jus qui aura bien entendu infusé avec le thé vert. Ce mélange est subtil, fin et raffiné. Je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.